On va de plus en plus loin cette rhétorique. Avec nous, notre correspondant à Washington qui nous offre un spécial 2024 aux États-Unis. Richard, bonsoir. Bonsoir, Sophie. On a du temps. Oui, on en profite. C'est la beauté du temps des fêtes et on en profite. Alors, ça va être une année marquante, bien sûr, une année présidentielle. On vient de l'entendre. Donald Trump qui n'avait déjà pas de filtre, qui en a encore moins, mais qui est bien en selle au sein de son parti. Et ça va être tout un match revanche pour lui. Oui, parce que, Sophie, on l'a vu croître, Donald Trump, dans la controverse. S'épanouir dans la polémique. Et puis là, tout d'un coup, moi, je sens, mais je ne suis pas le seul, je sens qu'il, maintenant, il semble y croire. Et d'où ses propos xénophobes, plus violents, plus autoritaires aussi dans sa bouche. Et c'est pour ça que toutes les années présidentielles, et on en a fait plusieurs ensemble, vous et moi, Sophie, sont importantes, mais celles-là risquent d'être charnières, parce qu'on sent que Donald Trump, comme vous le disiez, va vouloir se venger. Et sur ce plan-là, on se retrouve avec un homme qui n'a rien à perdre et qui a du succès avec les électeurs républicains auxquels il semble parler comme ils veulent l'entendre, les choses dont ils veulent l'entendre. C'est intéressant. C'est vrai, au dernier scrutin, il n'y croyait pas du tout. Il a été le premier surpris d'être élu. Absolument. Voilà. Lorsqu'il est apparu à la télé, on sentait très bien qu'il ne s'attendait pas à ce prix. Oui, oui. On va regarder ensemble, Richard, avec André, 2024. Ça commence à la mi-janvier en Iowa, première primaire républicaine de l'année. Et ce sont des primaires importantes, on le voit, dès la mi-janvier, on va voir, à mon avis, Donald Trump triompher de ce côté-là et donc marquer le coup, montrer aux Américains qu'il n'y a pas d'alternative à lui chez les républicains, chez les conservateurs au pays. Après ça, les démocrates vont avoir une primaire importante. Leur première importante, ça va être en Caroline du Sud. Et là, dans ce cas-là, à mon avis, Sophie, Joe Biden aussi va marquer le coup. Et dès le mois de février, on va se trouver avec les deux piliers. Côté républicain, Donald Trump, côté démocrate, Joe Biden. Le 5 mars, le fameux super-mardi où 15 primaires vont se tenir. À ce moment-là, ça sera terminé parce qu'il va y avoir consécration des deux hommes par leur électorat respectif. Il va y avoir des confirmations avec la convention républicaine à la mi-juillet, convention démocrate à la mi-août, et l'élection présidentielle qui va se tenir le 5 novembre. Mais ce 5 novembre-là, encore une fois, vous vous souvenez, là, il y a quatre ans, Sophie, pendant qu'on voit les rares républicains qui tentent une dernière fois d'essayer d'arracher des votes à Donald Trump, la dernière échéance présidentielle américaine ne s'était pas terminée le jour du vol parce que Donald Trump avait contesté sa défaite. Ça risque de se produire de cette façon-là s'il en venait à perdre une deuxième fois cette présidentielle. Oui. Pour Trump, évidemment, on le sait, ce ne sera pas un long fleuve tranquille. Il a comme inculpé au pénal quatre fois en moins de six mois. C'est une course à obstacle pour lui. Oui, c'est une course à obstacle. C'est vraiment la meilleure expression qu'on peut utiliser à son égard parce qu'il y a des procès en bonne et due forme, des rendez-vous à la Cour suprême qui vont faire en sorte qu'on saura dans quelle mesure il pourra s'en sortir, il pourra représenter les républicains. Regardons ce tableau-là, il est important, Sophie. D'abord, au début de l'année 2024, dans quelques semaines seulement, deux décisions majeures de la Cour suprême. La première, ce sera sur son éligibilité. En d'autres termes, ça vient de... C'est la radeau, là. Voilà. Il y a un amendement à la Constitution, je vais nous résumer ça facilement, le quatorzième amendement à la Constitution qui a été adopté après la guerre de sécession qui faisait en sorte que ceux qui s'étaient révoltés contre les États-Unis ne pouvaient pas se représenter. Alors, les gens disent, lui a incité les Américains à se révolter contre le résultat des élections en 2020, il ne peut pas se représenter, ça va se rendre à la Cour suprême, la Cour suprême devra trancher. Deuxième rendez-vous à la Cour suprême, en passant, c'est sur son immunité. Donc, Trump dit, j'ai pas besoin de faire face à tous ces procès criminels-là, j'étais un ancien président, et les présidents, les anciens présidents, n'ont pas à se représenter. Il y a une décision aussi qui est attendue par rapport à un procès au civil pour la Trump Organization, lui et ses deux fils, dans la mesure où il pourrait perdre le contrôle de sa grande organisation, ce fils est important, parce qu'il pourrait même perdre le contrôle d'un certain nombre de ses grandes propriétés. Et ça aussi, il faut en avoir conscience parce que ça va le marquer. Il y a aussi un procès au civil important, il y a différents rendez-vous au civil, dont le procès concernant Stormy Daniels, l'ancienne, la star du porno, qui là, bon, elle prétend qu'elle a été payée pour acheter son silence. Bon, on lui dit non, mais tout ça, ça l'embarrasse naturellement, alors que ça s'en vient. On va être au cœur de la campagne électorale. Oui, et Mar-Lago, évidemment, la mauvaise gestion des documents secrets. Voilà, et ça, c'est important, parce que ce procès-là en particulier, celui de la gestion des documents secrets, ça va à l'encontre des lois américaines, très clairement, et il a, selon ce que le procureur spécial, Jack Smith, a géré dans tout ça, il a tout fait pour cacher ça aux enquêteurs. Alors, il y a une démarche personnelle de sa part qui devrait le responsabiliser. Oui. On lit un petit peu partout ici et là, Richard, qu'au-delà de l'image, l'image colérique que Trump a peur. Oui. C'est ta lecture, Mathieu. Ma lecture, à moi, c'est que c'est certainement un homme qui est malheureux dans tout ce qui se passe, parce qu'il s'aperçoit que, s'il a du succès auprès de l'électorat, il y a tout un système qui existe, un système judiciaire, qui ferait en sorte qu'il pourrait être écarté, et ça l'énerve certainement. Parallèlement, moi, je crois toutefois que Donald Trump, dans ce grand théâtre électoral-là, se croit à l'abri. Il va aller le plus vite et le plus loin possible de façon à réussir à mettre la main sur la Maison-Blanche. Et tout ce qu'on évoque comme obstacle, Sophie, il pourrait écarter tout ça. S'il est élu, il pourrait dire à son ministre de la Justice, son attorney general, on arrête les poursuites contre moi, et il pourrait le faire, Sophie. Je pense que cette peur... Donc, il pourrait avoir raison de se sentir à l'abri. Il pourrait avoir raison de se sentir à l'abri une fois élu de cette façon-là. Oui, bon. Et Biden, Joe Biden, est-ce que c'est l'homme de la situation face à Trump? Bien, moi, j'ai des doutes, malheureusement. C'est sûr que Joe Biden se voit comme le seul capable de battre une deuxième fois Donald Trump. Mais Joe Biden, on le voit là. Alors, dès qu'on l'observe un peu, c'est un homme de 81 ans qui marche lentement, qui s'enfarge dans ses mots, qui souvent les murmure. C'est sûr qu'il incarne quand même une Amérique qui a du succès parce que son agenda, ses fameuses Bidenomics, comme on le voit lors de cette assemblée-là, ont du succès. Le chômage est peu élevé, l'inflation baisse, mais il n'en tire pas profit. Alors, Sophie, on se retrouve avec un homme âgé, un homme qui est fatigué, à mon avis, et dont la popularité, la cote d'approbation est faible. Alors, est-ce que Joe Biden, au point où on en est dans la société américaine et nos téléspectateurs doivent saisir cet aspect-là, Sophie, ce n'est plus une question d'avoir plus de votes que l'autre et tout. C'est juste s'assurer que ses partisans viennent voter. Et je pense que, malheureusement, Joe Biden n'inspire pas cette allégeance-là, ce ralliement spontanément que réussir à le faire dans l'entreprise. Bien. Il nous reste juste un tout petit peu de temps pour se souhaiter joyeuses fêtes. Ah, ça va. Je vous en souhaite de très bien, Sophie. Merci, Richard. Au revoir.